10 ans de développement je pense. Honnêtement l'ancienne CBR c'était une moto qui était développée pour la route. Cette nouvelle CBR c'est une moto qui est développée pour la piste. Le moteur est extrêmement puissant, l'électronique dessus est extrêmement performante et développée. Le châssis reste toujours un super châssis comme Honda a toujours pu faire. Je l'ai dit en rigolant mais Honda a fait un gros pas en avance sur les performances donc les motos sont incomparables. Ça s'organise bien, l'équipe est basée au Japon à côté du circuit Suzuka donc ils construisent des motos là-bas et après pendant toute la saison elle est basée chez Oda en France donc là après ils entretiennent tout ce qui est le matériel et au moins on a un pied à terre en France pour se passer sur toutes les courses en Europe. C'est un assemblage entre l'Europe et le Japon et pour moi c'est marché. C'est toujours le début des années, vous savez. Nous n'avons pas fait beaucoup de riding sur cette moto. Nous avons testé cette moto en général en March, début de l'année de l'année. Mais de l'année dernière, nous n'avons pas vu la moto. Mais il y a beaucoup de travail d'aussi depuis l'année dernière. Donc le long break que nous avons a fait beaucoup, parce que c'est une nouvelle moto qui est en train de faire une bonne race. Nous sommes en train de faire une bonne machine et nous sommes en train de voir ça pour nous. Notre équipe de japonais a pu faire beaucoup de temps en développeant la machine. Ce sont des surprises pour des clients de la société sur le monde. Nous avons beaucoup d'informations. C'est un spécial secret. Ah, j'ai présenté la voiture. C'est pareil que ma fille. Cette voiture est la meilleure voiture dans ma carrière. J'ai 60 ans. Mais c'est la première fille. Je l'aime. C'est fini.